J'aimerais bien pouvoir être devant vous aujourd'hui, mais malheureusement, nous sommes en 2021 et pour l'instant, nous sommes confinés. Nous sommes toutes et tous un peu nostalgiques de ce qu'on appelle désormais les mondes d'avant. Un monde où on pouvait sortir, aller au cinéma, au théâtre, aux conférences. Et notamment, aller au restaurant. J'aimerais vous demander d'imaginer une liste des chefs auxquels vous aimeriez découvrir la cuisine. Dans cette liste, y a-t-il des noms des femmes? Je suis persuadée que la plupart d'entre vous a oublié ou tout simplement ne connaît pas des noms des femmes chefs. Malheureusement, c'est une vraie réalité. Il y a un vrai problème en 2021. Savez-vous que seulement 5% des restaurants étoilés aujourd'hui en France appartiennent à des femmes chefs, 2F, 2FE. Mais les problèmes majeurs viennent en fait de la représentation. Les rôles qu'on accorde aux femmes dans ce qui concerne les discours de la cuisine. En général, dans la télévision, on invite toujours des hommes blancs pour commenter ou expliquer comment on réalise un plat. Comme si l'autorité dans le domaine culinaire appartenait seulement au genre masculin. Et pourtant, ces mêmes chefs-là qui sont invités nécessitent de dire que leur cuisine est absolument inspirée des plats de leur grand-mère et de leur mère. La femme, dans un rôle domestique, qui cuisine pour sa famille, comme nourricière. Mais rassurez-vous, vous savez bien que des femmes chefs existent. C'est seulement un problème à des représentations. La gastronomie, c'est un mot qu'on conjugue au féminin. Et pourtant, dans tous les vocabulaires de la gastronomie, c'est souvent les masculins qui l'emportent sur les féminins. Mais qu'est-ce que c'est que la gastronomie? La gastronomie n'a pas de genre. Hommes ou femmes, peu importe. Puisque la gastronomie, elle implique et elle englobe toutes les pratiques techniques liées à la nourriture. Tout homme et toute femme ont besoin de boire et de manger. Mais la dégustation d'un plat ou d'un verre de vin peut nous procurer des moments de grâce. Peut même nous émouvoir. Toucher profondément des passions internes. Combien de fois on s'est dit qu'on est ému des vins en plat ou même des vins en verre de vin. L'art de la gastronomie est aussi une art noble qui peut identifier plusieurs cultures. La France, dans tout ça, est, pour ainsi dire, reconnue dans le monde entier comme les pays de la gastronomie. Dans cet art noble, les vins ont une place privilégiée en tant que boisson sacrée, boisson d'élévation. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs rentrer dans le monde de la gastronomie car moi-même, je suis sommelière. Un bon verre de vin peut nous transporter très loin. Peut décrire même l'art d'Ouvia, un terroir, un millésime, des états d'âme. Il y a des vins qui nous font pleurer parfois. Il y a les vins pour aimer, pour séduire, des vins pour boire entre amis. Il y a aussi les grands vins des philosophies, les vins qui nous élèvent, qui nous donnent accès à des vérités, les vins qui nous permettent d'être moins timides, qui libèrent la parole. Enfin, les vins sont par excellence une boisson sacrée et qui accompagnent un merveille, un bon plat. D'ailleurs, on dit souvent que parfois, on peut les marier et les instincts des grâces dans la gastronomie, on les trouve souvent dans ces mariages-là. Moi, en tant que sommelière, j'ai les privilèges tous les jours dans mon restaurant d'accompagner ces moments de grâce, ces moments d'élévation, en proposant l'interprétation des vins, en s'accordant avec des plats. Tout a commencé en 2013 avec un rencontre. J'ai ouvert mon premier restaurant avec un jeune chef qui s'appelle Amélie Darvas et qui, à l'époque, avait seulement 23 ans. À l'époque, c'était un modèle un peu atypique, comme on a pu citer, car les femmes dans la gastronomie n'ont pas vraiment une place établie. On était deux femmes à créer une affaire en paillis au Canal Saint-Martin, Amélie au fourneau et moi en salle en tant que chef des salles et sommelière. Cette expérience-là nous a énormément soudée et ça nous a fait compris aussi qu'entre femmes, on peut être en sécurité, on s'est moins jugées. On n'est pas obligées d'être forcément dans un rôle de séduction. Mais cette expérience qui a duré 5 ans nous a permis aussi d'imaginer un monde d'après, de nous donner des épaules pour imaginer un autre projet, notre utopie à nous. à la fin de 2017, nous sommes partis en vacances dans le sud de la France et nous avons rencontré un univers qui allait devenir notre univers à nous. On arrive dans un petit village de seulement 150 habitants, dans ce village en presbytère, penché dans les montagnes du parc de Wollandok, seulement 150 habitants. Dans ce presbytère, un restaurant qui est en vente depuis quelques années déjà et qui ne trouve pas preneur. Avec Amélie, ces jours-là, à la fin de 2017, on s'est dit c'est là. On va créer notre projet de rêve. Dans ce projet de rêve, l'humain est au centre de tout. Et on s'est dit aussi que les genres n'ont pas d'importance. On doit se sentir bien en tant qu'âme et en tant que femme aussi, dans un cadre équilibré où tout le monde a un rôle joué. Chacune et chacune a sa place, sans trop de hiérarchie. On se lève tous les jours pour accomplir une mission qui demande énormément de rigueur, de passion. comment ça s'édoce. Les plongeurs, les commis, la chef, la serveur, la sommelière, les jardiniers, tout le monde a un rôle joué dans le respect, dans la bienveillance, dans l'équilibre. On privilégie dans ces projets des rêves aussi tout ce qui est local. On a un potager qu'on cultive en permaculture, il y a une biodynamie, cette philosophie qui met en rapport les organismes vivants et qui regarde les ciels pour jardiner avec la lune. on fait une cueillette à chaque service pour que tout soit extrêmement frais, pour que les vivants soient là, qu'ils vibrent dans les assiettes. Et Amélie va composer une petite histoire, une petite narration dans son menu dégustation. Moi, je rentre en scène pour accompagner ces plats, raconter ces histoires et accorder chaque plat avec un verre de vin. Dans un petit cadre où il y a seulement 15 convives, comme une petite maison, on accueille les clients comme une grande famille. Ça aussi, ça fait partie du projet des rêves. Pas de volume, mais qualité. Pas la quête obsessionnelle de profit. Mais un projet durable. Les buts étant de s'inscrire dans quelque chose qui peut être autosuffisant. C'est souffrir à elle-même. Ça vous paraît un peu utopique, dit comme ça. Je vous l'accorde. Les faits étaient que nous avons ouvert ces restaurants et au bout de seulement six mois, nous avons été récompensés par une étoile au guide Michelin. cette étoile-là nous a fait rentrer dans la petite statistique des 5% des femmes chefs étoilés. Et ça nous a donné aussi courage et visibilité. Nous avons même remarqué que de plus en plus on nous tend des occasions de parler, de prendre la parole. et nous croyons qu'à chaque fois qu'on prend la parole, on risque d'être entendu. Chaque fois qu'on prend la parole en tant que femme dans un cadre minoritaire, on a quand même un rôle à jouer parce que quand on prend la parole, on peut être entendu. Et quand on a entendu, on s'inscrit dans un narratif historique. et on sait au combien on a besoin des récits historiques à la première personne du féminin. Enfin, pour conclure, les années 20 de notre siècle seront des années très importantes. Des années où on va amortir des changements profonds. Il est temps de finir avec les patriarcats, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation déchaînée des ressources naturelles. Nous avons toutes et tous un rôle très important à jouer. C'est important aujourd'hui et dans le monde des démens, dans ce monde d'après dont on parle tant, d'être en conscience, d'être ancré dans les moments présents, d'abattre tous les paradigmes jusque-là établis, de créer un monde virtueux, non-genré, où on mange en conscience, où on respecte les cycles de la nature, où on travaille avec tout ce qui est local. Enfin, le monde des démens est par définition un monde engagé. et nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans cet engagement. de la nature.